Ouais salut salut c'est Sang Yerner. Donc aujourd'hui petite vidéo de présentation, on va faire ça un peu la musique. Donc voilà on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. Donc là j'ai fait mon bonhomme à peu près à mon effigie. Voilà à peu près à quoi je ressemble dans la vie réelle. Donc j'ai une trentaine d'années, j'ai deux enfants. Donc une petite fille et un petit garçon. Par la suite, donc quoi dire de plus ? Donc je vis régulièrement sur Battlefield pour le moment. Bien sûr donc souvent c'est Call of GTA et Battlefield, par du temps. Donc je suis plus quelqu'un qui aime bien le couteau. Donc souvent je cours, je cours, je cours et puis bah je cut. Donc plus souvent au couteau. Voilà ensuite donc j'ai commencé en 2008 sur ce comme confrontation. D'où ce comme confrontation Jimbo pour le lien du premier site que j'ai créé vite fait pour le jeu en question. Donc là-dessus, quoi dire de plus ? Il y avait peut-être 2000 ou 3000 personnes déjà qui jouaient à cette époque sur ce comme confrontation. Dont une sortie qu'on a fait au Starship Laser à Lille avec une trentaine de gars. Donc c'était pas mal. On s'est tous rencontrés. Et puis on a un peu rigolé. En jouant tous ensemble à l'extérieur. Tout le temps avoir des amis plus on va dire virtuels. Là ce coup-ci c'était des amis plus réels on va dire. Donc voilà. Donc le jeu c'était quand même le jeu le plus cheaté du moment on va dire. Parce que tu pouvais aller carrément sur les plafonds, les toiles, les meilleurs. Voilà. J'aime bien tout ce genre de colerie quoi on va dire. Le genre de glitch, shit. Les trucs un peu rigolos quoi. J'aime bien chercher voilà les petits moments de jeu où tu puisses bugger un peu le jeu. Rentrer dans les plafonds comme je le disais. Les murs. Voilà. J'aime bien. C'est marrant. Donc là-dessus j'avais quoi peut-être une 400 ou 500 camo. Donc en fait c'est comme un peu pour ceux qui connaissent Call of et Battlefield. T'as un uniforme. Bah dans ce jeu-là en gros je pouvais t'habiller comme je suis habillé en chemise, en pantalon, en jean. Donc j'avais voilà à peu près 400 camo comme ça avec différentes couleurs d'aliments. Que j'avais mis en ligne justement sur le site. Avec les photos pour que les gens puissent se retrouver. Ensuite j'ai Jay Break donc ma console. Après ce jeu-là pour pouvoir faire comme tous les modders. Sauf que moi je me faisais pas d'argent. Je suis pas comme les modders à réclamer de l'argent pour avoir quoi que ce soit. Donc à partir de là bah du coup vu que c'était gratuit. Forcément j'ai beaucoup plus de monde. Donc pourquoi il y a à peu près 2 000 ou 3 000. Non il y a 3 000 ou 4 000 amis sur Facebook. Dont un groupe qui s'appelle fans de Starion Air. Fans du Gamer de Starion Air. Fans du Gamer Starion Air. Avec 2 000 ou 3 000 fans. Et spécial gameuse aussi que j'ai fait spécialement pour les filles. Il y a 500 personnes. Donc après ça j'ai arrêté quand même le Jay Break. J'ai repris une console normale. Parce que j'avais beaucoup beaucoup de demandes tous les jours et je m'en sortais plus. Après j'ai créé le Facebook quand le jeu Wallafare 3 est sorti. Donc en 2009 2010 je crois. Qui est sorti à l'époque. Donc là dessus j'ai créé le Facebook. Où j'ai fait pas mal de vidéos. Par contre là pendant 6 mois non-stop c'était un peu galère quoi. Je dormais plus quoi on va dire. Je dormais plus. Comme là les sons que vous entendez. Donc là c'est une vidéo qui est sur mon YouTube que j'ai mis. Donc en fait ça met pratiquement une semaine. De 4 jours à une semaine pour faire des musiques avec les armes quoi en fait. Donc ça met du temps. Donc avec le Facebook là il y a des moments pendant 6 mois je dormais plus. Je faisais que ça quoi. Je faisais des montages. Je faisais différentes choses ce qu'il faut que... C'était un peu galère. Donc voilà. Donc après à partir de là on dit que manque de sommeil. Plus du tout avec les enfants ou avec madame. Toujours concentré sur le PC à faire des vidéos. Voilà à un moment j'ai arrêté aussi. J'en pouvais plus. Je n'avais marre. Donc voilà. Après j'ai arrêté donc ces vidéos. Après la taille 4 elle est sortie. Donc forcément j'ai eu le droit de l'avoir une semaine en avance grâce à Micromania que je remercie d'ailleurs. Donc une semaine avant j'ai été la chercher et avec Battlefield je crois j'avais pris Battlefield et puis c'est tout je crois il me semble. Ah si GTA. Donc à partir de là bah j'ai commencé à jouer à Battle et à GTA quoi. Sur GTA pareil hein. Tous les bugs d'argent, les glitchs à être invincible, invisible, tous ces conneries là. Là aussi je m'en sortais plus à un moment j'avais trop de demandes pour faire des duplications ceci cela. Donc du coup j'ai dû arrêter aussi. Et donc du coup je suis passé à Battlefield pour dire de quitter tout ce monde là et puis jouer un peu quoi. Parce que là je jouais plus. Je faisais qu'expliquer aux gens. Je rentrais dans le jeu et j'expliquais ce qu'il fallait faire. Donc du coup ça m'envoçait pas vraiment. Sinon en temps réel dans les jeux je suis plus rusheur. Donc je cours, je cours, je cours, je cours, je cours et je rush comme Alain. Donc j'aime bien le couteau donc je cut comme je disais. Sinon bah je tire rapide à l'arrache. Après comme dans Socom on m'a dit plusieurs fois, tu tiens bien ton nom, son et honneur. Des fois c'est grave le sang. Tu meurs tout le temps quoi. Et l'honneur c'est, voilà, l'honneur de continuer quand même. Même si je meurs 200 ou 300 ou 400 fois. Peu d'importance quoi. C'est pas grave. Je peux mourir 500 fois, 1000 fois, j'ai rien à foutre. Et tant que j'ai pas lâché, je lâche pas quoi en fait. Je continue. Même si le game tube une fois c'est pas grave. Je continue, je le rush jusqu'à temps que je le tue quoi. Et voilà pourquoi l'honneur quoi. Donc le sang parce que du coup que je suis souvent au couteau, je mers souvent. Et l'honneur parce que je lâche pas et je continue. Si c'est dur, même si c'est gagnant, c'est pas grave, je continue. Donc voilà pourquoi l'honneur, sérieux honneur. Donc voilà, j'espère que la vidéo de présentation vous a plu. Un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Après comme je disais, on peut pas aimer tout non plus. Donc je suis forcément des gens qui n'aiment pas trop non plus. Et c'est pas grave. Peu d'importance. Je les aime quand même. Toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Jouer pour jouer, pas pour le ratio. Jouer vraiment pour décompresser du monde extérieur. Oublier tout ça et décompresser et délirer quoi. À un moment j'ai même fait une vidéo aussi parce que je buvais beaucoup, je fumais beaucoup et du coup j'ai joué peu. Enfin je jouais mais pas en bonne condition quoi. Là tout ça c'est fini. Alors j'ai joué en bonne condition mais c'est vrai que des fois sur certains jeux, comme là sur Warfare 3 ou le snipe, c'était bon quoi. Tu faisais pas mal de headshot, pas mal de différentes choses qui font que t'étais bon quoi. Mais là sur Battle c'est plus complexe, c'est plus réaliste en fait donc c'est un peu plus compliqué. Pour faire ce qu'on faisait sur Warfare 3 quoi. Mais bon je lâche pas, j'essaye quand même. Là j'ai plus le couteau, j'ai arrêté tout le snipe, tous ces conneries là. plus au couteau. Voilà voilà, au couteau et rocher comme la dague. Voilà pour la vidéo de présentation. Bon allez, bis bis à tous. Et puis je vais refaire d'autres vidéos pour d'autres choses du style, comment on va dire, bah information de mes croyances, mes pensées, un petit truc comme ça quoi. Après souvent c'est sur les infos, quand il y a des choses qui se passent au niveau des infos, bah tac, j'essaie de répondre un peu plus ou moins quoi, à ce que je pense, à ce que je crois. Après forcément j'ai pas des bonnes croyances non plus, que les gens peut-être vont me dire, bah tu te tapes la honte, mais bon bref, c'est pas grave, je continuerai quand même. Je me fie pas aux gens, je me fie à moi. Je trouve que ça fait un moment que je dors plus, que je réfléchis trop. Donc du coup tout mettre ça sur papier c'est un peu complexe, donc je préfère mettre ça sur le jeu, je parle, j'explique et voilà quoi. Après y'en a ils vont me dire, ah bah ouais t'as raison, là 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 là, tu me dis, j'ai plus la merde mec avec tes vidéos, ça craint. Et je m'en fous, j'ai pas pensé que je m'arrête. Fais ce que je veux hein, on est dans un monde clim. Donc euh, voilà. Bisous il y a tout le monde, et puis une bonne game. Et puis bis bis à tous. Ciao ciao.